Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde à ce webinard. Merci tout le monde. Avant de commencer, je tiens à reconnaître le territoire sur lequel nous sommes. Je pense que quand nous faisons notre travail pour protéger le terrain ou le territoire sur lequel nous vivons, nous devons nous rappeler à qui appartenaient originalement ces territoires. Donc, nous voulons reconnaître que c'est le territoire non cédé des Mi'kmaq, des Waukosik, des Kanosuk et des Dabinaki. Et comme vous pouvez le voir, je vous donne un peu de choses à lire sur la Confédération des Wabanaki. Je vous laisse un instant pour le lire. Bon, alors aujourd'hui, nous avons deux invités spéciaux. Une invitée spéciale surprise cet après-midi, j'ai Lucie et Lucie Lavoie du Centre national et qui vont nous parler du Centre des semences ainsi que de la conservation. Donc, je laisse d'abord la parole à Lucie. Merci. Je vais laisser Lucie présenter notre présentation au diapo. Bon, voilà. Donc, merci de cette opportunité aujourd'hui et donnez-moi, nous allons vous parler aujourd'hui. Il est l'expert en la matière. Il va vous donner plus de détails de notre travail. Cependant, nous allons commencer par dire qui nous sommes et peut-être vous donner une vue d'ensemble de ce que nous faisons. Et ensuite, vous pourrez regarder aux possibilités de collaborer ensemble à l'avenir. Nous faisons partie des Ressources naturelles Canada et nous travaillons partout à travers le pays. Nous sommes situés physiquement à Fredericton, mais nous travaillons sur le territoire traditionnel d'Edwistović, mais à travers le pays d'un océan à l'autre. Non, je ne vais pas élaborer trop là-dessus, mais nous avons été établis en 1967. Nous étions d'abord établis à Pitawawa, en Ontario, qui mettait l'accent d'abord à la présentation de semences de qualité, dépendant des espèces. En 1993, ils ont été installés à Fredericton. Nous avons reçu l'engagement. Donc, à cette époque, nous avons grandi pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, qui inclut présentement toutes les mesures pour les changements climatiques. Nous sommes aussi, nous positionnons pour appuyer les efforts nationaux vers le maintien des forêts en santé au Canada. Nous avons des essais sur les échanges de connaissances et en collaboration en termes de conservation des arbres. nous avons, notre équipe a grandi. Des années 90, nous avions seulement deux personnes, mais maintenant, aujourd'hui, nous avons moi-même, Donnie McPhee, un biologiste, nous avons un programme gestionnaire, Marie Nordquist. Nous avons aussi un coordonnateur. Nous avons aussi mobilisation des connaissances. Et à l'arrière, vous allez voir aussi, en plein travail, nos techniciens. Notre équipe comprend 17 membres. Nous aimons, nous décrivons notre travail. Juste vous donner une vue d'ensemble avant d'aller dans les détails techniques et les aspects techniques de ce que nous faisons. Mais nous faisons des opérations. Nous travaillons à l'appui de notre mandat. Donc, nous collectons, stockons et transformons les semences. Nous avons un inventaire de conservation qui est non touché et est là à long terme. Donc, notre premier date de 1948 et notre inventaire, par exemple, l'an dernier, nous avons fourni plus de 567 lots et fourni 76 espèces. Nous avons aussi des gestions pour notre équipement pour l'accessibilité, ceci qui nous fournit des informations pour partager comment, où devraient être collectées et ainsi que la quantité et la qualité de nos collections. Je sais que nous faisons des tests à tous les 10 ans, donc à peu près 4000 tests par année et nous avons une vaste base de données et de connaissances. Nous avons plus de 440 espèces. Nous gestions notre équipement et nous expérimentons avec de nouveaux outils, avec des outils petites. Vous allez voir, par exemple, certains prototypes que nous avons développés. Nous avons aussi la recherche de conservation en faisant des expériences à long terme. Par exemple, travaillons comment restaurer, nettoyer, conserver des semences à long terme. Nous savons aussi que la collection et le traitement n'est pas très bien connu. Donc, nous travaillons avec tous les autres gens pour les espèces. Le cycle de vie et première étape, c'est de collecter des semences. Prochaine diapo, si tu veux. Donc, tu nous montres de belles photos de notre laboratoire. Mais ici, c'est de collecter des données. Nous avons une période de temps où les semences sont en bonne saison. Ensuite, c'est le bon temps de recueillir. Donc, nous recueillons, nous faisons la collection des semences. Ensuite, nous les transportons à notre centre de traitement national. Différentes méthodes dépendantes de l'espèce. Rendu au laboratoire, nous en faisons l'extraction et les séchons. On faisait des tests de germination. Dès qu'elles arrivent, nous en faisons des tests et nous les faisons tous les 10 ans. Nous faisons des documentations et nous en faisons le stockage. Ils sont conservés à moins 20 degrés Celsius. Certaines espèces à moins 4 ainsi que d'autres à moins 96. Pas trop de détails là-dessus, dépendant des espèces, mais vous pouvez demander à donner. La prochaine diapo, ça montre notre collection. Notre collection compose d'espèces d'arbres ayant une valeur économique au Canada, mais nous mettons aussi l'action sur les espèces du Nord, par exemple pour les peuples autochtones, les espèces à risque ainsi qu'à petite distribution géographique. Nous avons aussi une banque pour appuyer les études biochimiques. En 1923, nous avons développé plus de 678 lots. En plus de nos opérations, nous avons aussi quatre priorités stratégiques pour appuyer cette stratégie de 10 ans. Je pense que vous donner plus de détails là-dessus, mais j'aimerais simplement dire que nous avons le lien entre nos opérations et notre stratégie. Nous avons un travail. nous avons des priorités stratégiques et le travail que nous faisons en termes de stratégie fournit des connaissances en collaboration. Et la partie difficile ici, c'est de tout balancer et tout équilibrer entre ces deux aspects de notre travail. Donc maintenant, à Donny qui va nous parler des priorités stratégiques et la collection de semences. Je suis Donny McPhee, je suis coordonnateur du sang et j'ai quelques diapos ici sur les plans stratégiques et comment ça s'inscrit dans l'ensemble de notre travail et la collecte de semences. Comme Lucie l'a mentionné, nous avons quatre piliers principaux. Les raisons pour lesquelles nous avons développées et pourquoi il y a beaucoup de gens sur cet appel, c'est parce que nous avons un programme à travers le Canada. La première chose, d'où vont venir les semences? Parce que le programme parle spécifiquement d'utiliser les espèces appropriées, les zones appropriées, nous assurer que nous avons les bonnes semences allant aux bonnes personnes à travers les bons territoires et je sais que ceux qui sont dans cette industrie, moi je suis ici depuis plein de trente ans, nous parlons de forêt industrielle, le pays va bien. À part de ces sept espèces, il y a beaucoup de lacunes et nous devons procéder pour appuyer ce programme. Donc, pour appuyer certains arbres, quelque chose que nous avions commencé avant et qui aidait ce programme, c'était de nous appuyer sur la conservation parce que dès qu'une espèce est à risque, qu'il y a une importance pour les autochtones, nous avons toujours des gens qui sont prêts à collaborer. Donc, nous travaillons et appuyer les communautés autochtones à travers le pays et nous avons des communautés avec lesquelles nous travaillons et ce nombre augmente constamment, mais c'est une carte routière de ce qui est arrivé en 2022, toutes les communautés que nous avons visitées au pays et encore là, aider ces communautés, un peu comme nous le faisons ici pour cet appel, à collecter les données et les semences dont ils ont besoin. Et tout ça, à travers le Centre national des semences, parce que notre but ultime, comme Lucille l'a mentionné, c'est la conservation des forêts canadiennes et de ses ressources génétiques. Il y a 700 espèces et sous-espèces d'arbres et de buissons et partout où un arbre ou un buisson se produit naturellement dans les industries, nous supposons que génétiquement, ils sont différents. C'est-à-dire que si cet arbre survit dans cet environnement avec la température, toutes les conditions météorologiques, quand ça change d'un endroit à un autre, il est fort probablement que génétiquement, ils sont semblables et par conséquent, on devrait regarder les considérer dans leur capacité génétique. Et beaucoup de notre travail est réactionnaire, c'est-à-dire que, par exemple, en mars 2023, nous savions qu'une espèce sur quatre au Canada était soit menacée ou il y a une menace qui se présente, il y a un parasite qui peut les affecter d'ici peu et ça pourrait être un problème. Si quelqu'un ici a déjà vu ça arriver, par exemple, la tordeuse de bourgeons, tous ces parasites qui ont affecté et ces maladies qui affectent les arbres et la liste continue de croître. Ça, c'est une carte dans l'Est du Canada. Ce sont, par exemple, les frênes noires et sa portée partout où on voit les écosystèmes où on voit naturellement la présence du frêne noir. On voit, par exemple, on surveille constamment. C'est ici qu'on voit les petits cercles blancs, comme dans le sud de l'Ontario, où on voit les premières attaques contre la pruche. Donc, le frêne noir ne fournit des semences qu'aux neuf ans. Donc, on a 650 arbres qui ont été recueillis. C'est tout le temps qu'on avait. Dans des endroits comme le sud de l'Ontario, il n'y en reste plus. Ils ont tous été enlevés. Mais quand ils vont revenir, on va mobiliser avec la province pour dire, faites attention maintenant. La prochaine fois, voici les priorités et les zones prioritaires. Donc, on fera ça pour toutes les espèces. Ici, voici pourquoi avez-vous besoin de ces semences. Nous devons faire de la reforestation. Nous avons, par exemple, 595 millions d'arbres sont plantés, soit pour restauration, pour reforestation, pour réclamation aussi d'un site, mais aussi pour la recherche et l'éducation et pour améliorer la technologie. Et maintenant, nous ajoutons avec ce programme qui a été annoncé, peut-être deux jours, deux milliards d'arbres nécessitent deux milliards de semences. On dit, ce n'est pas le cas. C'est peut-être que ça fonctionne, mais chaque semence n'est pas nécessairement pour produire un arbre en santé. Donc, on aurait besoin de plus qu'11 milliards pour avoir deux milliards d'arbres. Je vais aller rapidement dans ce module et ça sera disponible pour tout le monde, c'est le diapo. Donc, vous n'avez pas à prendre des notes. Je vais sauter certaines choses, mais je pourrai revenir si vous avez des questions. Mais de quoi avez-vous besoin pour récolter des semences? La première chose, c'est avoir une population viable et c'est ce que nous faisons présentement dans notre travail. Nous faisons du réseautage pour amener des gens ensemble. Ensuite, on va commencer à planifier. Et on doit aussi comprendre que quand une semence est prête, on doit ajuster notre calendrier pour les ramasser. Donc, c'est une très petite fenêtre. Et malheureusement, on n'a pas, si vous avez vu, mais il y a un frêne blanc qui est plein d'arbres. Il y a un frêne blanc qui est bien chargé de semences, mais si vous regardez un arbre, si vous demandez s'il y a des semences, c'est probablement une bonne année pour cette espèce. Ça devrait être comme ça. Il y a plusieurs des autres photos que je vais vous montrer où on voit qu'il y a beaucoup de semences sur l'arbre. La prochaine, ce qu'il vous faut pour recueillir, récolter des semences, ce sont les outils dont vous avez besoin. On vous dit où on obtient tout notre équipement. Donc, ça, c'est un kit de base, si vous voulez, qu'on les ramasse au sol, des choses pour enregistrer la date de récolte, etc. On va vous donner les adresses où on achète tout notre équipement. Je m'excuse ici. Une des choses qu'on fait quand on collecte, c'est que ça va vous dire que les semences vont vous dire qu'elles sont prêtes. Si vous voulez les écouter, récolter avant qu'elles soient mûres, c'est comme ramasser des fraises vertes. C'est jamais des fraises vertes pour les manger ou des fraises blanches. Vous attendez à ce qu'elles goûtent bon. Même chose pour les semences. Elles ont tous leurs nutriments de l'arbre et sinon elles ne croîtront pas de bonne façon. Donc, encore une chose, vous pouvez voir, par exemple, les indicateurs de maturité et le fruit. Quand on regarde un arbre, on voit rarement les semences. On voit des fruits, on voit des cocottes, on voit des... Mais très rarement, ce n'est pas la semence comme telle. La semence est à l'intérieur. Et juste parce que vous voyez de beaux fruits, ça veut dire que vous avez de bonnes graines. La dernière fois que vous êtes allé à une épicerie, vous avez une nectarine ou une orange qui n'avaient même pas de graines à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la même chose dans la nature. Les fruits, de très beaux fruits, peuvent être produits sans que les semences à l'intérieur soient bonnes. Donc, on doit s'habituer à regarder ces choses. Les changements de la couleur qui vont de vert à jaune à brun. Mais on voit des exemples ici. Ça, c'est un tremble et un tremble en haut. Mais on voit que les semences sont verts foncés. Ça veut dire qu'elles ne sont pas mûres. Mais je pense que, si je peux vous montrer ici, ça, ce sont plus jaunes. Donc, on voit même des taches blanches. Donc, c'est un bon indicateur que ces graines sont prêtes. Quand on les ouvre, vous allez voir aussi un bel embryon dans la semence comme telle. Donc, c'est des changements de l'embryon. On va voir un peu plus tard. En général, pour collecter des semences, premièrement, vous devez identifier ce que vous collectez. C'est un des plus gros problèmes qu'on trouve. C'est que les gens veulent toujours collecter des semences, même s'ils ne savent pas ce que c'est. S'ils ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas nécessairement bon pour votre programme de replantation. Donc, assurez-vous que vous collectez des terrains sur lesquels vous avez la permission. Ce n'est pas juste de vous promener et de ramasser des semences partout où vous voulez. Vous voulez comprendre que si vous êtes légalement autorisé à le faire. Ensuite, si vous faites ces collections, on ne veut pas endommager ces plantes. On veut s'assurer qu'on les collecte de façon honorable, de façon à ce qu'on puisse revenir plus tard et collecter encore une fois. Je pense que je vais avancer un peu ici. toutes ces diapos, comme ici, on voit. J'espère que vous voyez les photos et que vous essayez de deviner ce que c'est. Ça, c'est un érable argenté. Et on voit notre stratégie de collecte de ces semences. Vous ne voulez pas collecter de la première plante que vous trouvez. C'est parce que vous voulez vous assurer que vous avez une bonne semence. Donc, si je vois un érable argenté, par exemple, je ne vais pas reprendre du premier. Mais c'est un indicateur qu'il pourrait y avoir de bonnes semences ici. Donc, je vais retrouver à l'ensemble de la population. Si je regarde que le groupement est en semence, il peut y avoir des mâles, des femelles et de cette espèce. Donc, 50 % vont vraiment être fertiles. Donc, comprendre les espèces aussi est important. Mais si c'est une bonne année de collecte, la plupart de ces arbres nous indiquerait que c'est le temps de collecter. L'autre chose, c'est que si je collecte, je dois aussi avoir un plan. Je vais m'assurer qu'une fois que j'aurai collecté, j'aurai la capacité de les sécher immédiatement. Pour toutes les semences d'arbres, ce qui les tue, c'est l'immudicité et la température. Dès que je les ramasse, je dois être en mesure d'enlever toute l'humidité le plus rapidement possible. Donc, de les faire sécher. Comme la nourriture que vous achetez, si vous la mettez sur le comptoir, vous la laissez là pour quelques jours, elle va commencer à fermenter et à pourrir. Donc, c'est la même chose pour les semences. Quand vous ramassez vos semences, assurez-vous que vous prenez un petit spécimen de façon à ce que quelqu'un peut à ce moment-là avoir. Vous avez dit que c'est une rabe argentée, mais oui, c'est la même chose. Donc, vous avez là pour vérifier. Et pour certaines espèces, ce n'est pas important. Mais si on revenait à la diapo auparavant, si on regarde les peupliers, les peupliers, les trambles se ressemblent beaucoup. Donc, à moins d'avoir la feuille pour l'identifier correctement. On va avoir aussi des stratégies d'échantillonnage. Par exemple, où on veut collecter, avoir la permission de le faire et aussi de collecter plusieurs individus dans un groupe d'arbres. Certains des facteurs qui affectent la production de semences, la maturité sexuelle, par exemple, ça dépend des espèces. Certains arbres commencent dès l'âge de 5 à 10 ans. D'autres, ils commencent à produire beaucoup plus tard dans leur cycle de maturité, par exemple, à 30 ou 40 ans. Par exemple, ils doivent être beaucoup plus matures, comme l'érable à sucre et le bouleau blanc. On doit comprendre aussi que les arbres ne produisent pas des graines à chaque année. Ce que vous voulez, c'est qu'ils sont une bonne saison. Il y a plusieurs raisons qui influent là-dessus. Une autre chose à comprendre, c'est que parfois, le stress va forcer un arbre à produire des semences. C'est une chose très bien documentée que la plupart des arbres qui sont en stress, ils veulent se reproduire. Donc, ils mettent toute leur énergie, leur dernière énergie à produire des semences pour leur postérité. Et on parlait du frein noir, mais le frein noir, si on les a attaqués, ils vont produire beaucoup plus rapidement qu'aux neuf ans. Avant de collecter quoi que ce soit, on doit faire un test sur le terrain et ce qu'on voit sur l'arbre en termes de fruits, on veut ouvrir le fruit et couper à l'intérieur pour savoir qu'il y a vraiment quelque chose dans la semence. On voit ici des exemples sur les photos. Ça, ça n'existe pas ici. C'est dans le sud de l'Ontario qui ressemble au noyé cendré. On voit qu'il y a des parasites, une semence d'érable à sucre. Mais à l'intérieur, quand on va à l'intérieur, on voit qu'il n'était pas en bon état. Même chose pour le frein noir, mais il y a certaines graines qui n'ont pas de bonne allure sur un catalpa aussi. Donc, quand on regarde les techniques de collection, pour nous personnellement, nous collectons seulement d'un arbre, directement de l'arbre, surtout parce que la plupart des semences, dès qu'elles tombent au sol, il n'y a plus de chance qu'elles prennent des parasites, des nématodes ou d'autres, des champignons aussi qui peuvent les attaquer. Mais nous comprenons certainement que nous devons les collecter au sol. Il y a plusieurs façons de le faire, différents systèmes de raclage. Le problème, c'est qu'il peut y avoir tout un mélange d'espèces parce que les écureuils ramassent des graines ici et là et les ramassent toutes ensemble et toutes ramassées ensemble. Donc, si ça arrive, vous devez un mélange. Nous allons faire attention à ça. Donc, nous faisons la plupart de nos collectes à la main. Et nous ramassons soit au sol, nous utilisons des crochets pour faire descendre les branches et ramasser les graines. On voit aussi des arbres pour couper. Si vous êtes des arboristes, on n'a plus les pôles en bois qui peuvent être trop lourds. Maintenant, ils sont en aluminium. On peut même avoir comme 7 ou 8. On peut monter 60 pieds de hauteur en utilisant des pôles comme ça. On voit ici, c'est en fibre de verre. C'était trop flexible. L'autre chose qu'on parle beaucoup aussi, c'est couper des branches. C'est le couper au bon endroit pour ne pas endommager l'arbre. Éviter d'infecter le... Donc, de couper au bord de la... Nous utilisons des échelles, toutes sortes de façons pour monter en hauteur. C'est 500 $ par jour pour en louer. Mais des fois, c'est la meilleure façon de procéder. Toutes nos équipes sont certifiées pour... Il y a une compagnie en Nouvelle-Écosse qui a un programme spécialement pour la collecte de semences. On ne peut pas s'inquiéter de l'utilisation d'autres choses. C'est simplement comment monter dans l'arbre. Et plusieurs de nos techniciens ou labretons ont monté d'apprêche. Ce qui est très difficile et ce qu'on réussit à faire. L'enregistrement ou la consignation de vos données est très importante. Par exemple, on a indiqué l'espèce, l'emplacement, l'origine, quand ça a été collecté avec la date, la longitude, la latitude, la permission d'utiliser. Mais si vous avez des terrains privés, vous faites attention, vous parlez aux propriétaires. Par exemple, vous allez voir aussi, nous avons tendance à collecter d'arbres parce que nous trouvons quelque chose dont nous avons vraiment besoin, qu'il y a seulement un arbre, on peut revenir à cet arbre-là. Mais si ça vient d'un groupe, on doit ramasser de plusieurs arbres. Et on est indiqué de combien d'arbres ça provenait. Par exemple, de 30 arbres spécifiques. C'est important pour les organisateurs. Enfin, le volume de collection. Par exemple, à travers le pays, on demande de dire aux gens, parce que la question qui vient, si je veux planter 100 000 épinettes rouges, qu'est-ce que je dois, combien est-ce que je dois ramasser? C'est peut-être bon parce que c'est une espèce forestière commerciale, mais pour les peupliers ou pour l'érable à sucre ou pour le noyer cendré, on ne sait pas vraiment. Donc, on doit dire le volume de collecte, de façon à dire comment avons-nous obtenu, comment de semences avons-nous obtenu de ce volume de fruits? Bon, en question de manutention après récolte, nous devons nous assurer que nous avons un endroit pour les sécher. Ça, ce sont des endroits pour les semer, par exemple, la bruche orientale et le bouleau jaune. Nous avons un endroit où il y a une bonne circulation d'air. Là, c'est un exemple plus grand, je pense qu'il vient de Colombie-Britannique, je pense, ou de l'Ontario et à Kings Clear au Nouveau-Brunswick, on a quelque chose comme ça. En Nouvelle-Écosse, à St-Laurent, on aurait quelque chose de semblable. Mais pour nous, ça, c'est un séchage à l'air et on a des humidificateurs qui enlèvent l'humidité pour sécher nos semences. Et je vais laisser de l'attente pour des questions. Mais si à tout moment, vous sentez-vous à l'aise de nous appeler, on donne des visites, on organise des visites guidées, on a pour le programme, on travaille avec des organisations, si vous avez des fonds que vous avez semé et que vous n'avez pas la collecte nécessaire. Si on l'a entreposé ici suffisamment pour l'aider à commencer, on va avoir un protocole d'entendre et dire on va vous aider à commencer, mais on devra travailler après pour les collecter, pour remplacer celles qu'on vous aura données. la formation, une des choses que nous faisons à travers le pays, à l'extérieur de l'Ontario, il y a sept cours de formation et on a travaillé au cours des deux dernières années avec la province d'Ontario et l'Association de conservation des forêts. On enseigne maintenant un cours de deux jours de certification et ce qu'on a fait en Colombie-Britannique, il y a deux semaines, c'était à l'Alberta. Donc, je pense que notre personnel est maintenant tout formé pour aller former des collecteurs certifiés et on veut s'assurer que les collecteurs comprennent les règlements et les lignes directrices et comment le faire correctement. Donc, n'hésitez pas. Encore là, quand vous allez, voici une carte de nos collections actuelles. Je pense que c'est 92, 32 000 sites de collection de 500 espèces. Chacun de ces points représente 15 collections, mais on veut toujours remplir certaines lacunes. par exemple, il y a 700 arbres et sous-espèces parce que les feux de forêt, en Nouvelle-École, c'est la même chose qu'en Colombie-Britannique et le territoire du Nord-Oisien. Il y a des endroits où il y a eu des feux a été tellement que toute la génétique est partie. Par exemple, dans le nord de la Colombie-Britannique, j'ai vu un site, il y a encore, il n'y a rien qui revient après sept ans. Ça a été tellement brûlé très profondément. Toutes les semences ont été détruites. Donc, toute la génétique de cette région est détruite. Si on avait des semences, on pourrait les représenter à ces endroits-là. Et voilà, donc, voici nos coordonnées. J'ai passé à travers tout ça rapidement, mais j'espère qu'il y a des questions auxquelles nous pourrons répondre. Merci, Donnie. Si tu voudrais ramener ta diapo pour les contacts, de toute façon, est-ce que les gens aient le temps d'en prendre note ou qu'ils voudraient vous contacter? Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous voulez commencer la ronde des questions? Levez la main. C'est virtuel. Tu te trouves sur le bouton des réactions ou posez votre question dans le chat. Je voulais garder la présentation au cas... Est-ce que tu veux que j'arrête de partager? Oui. Si tu veux le laisser, je suis certain que ça peut susciter des questions. Je peux commencer par une question ici. J'ai une question moi-même ici. J'ai mentionné que les arbres qui produisent quand ils sont sous stress, par exemple, des espèces qui produisent seulement aux deux ans, mais quelque chose arrive, il y a une sécheresse, par exemple, qui est cause du stress et qui pourrait produire plus rapidement. Je me demande quelle est la viabilité de ces semences. Est-ce qu'elles sont différentes, plus ou moins viables? Est-ce que le stress les aurait affectés, par exemple? Tout dépend de comment localiser le stress. Les arbres individuelles, souvent, vont produire des semences, mais ces semences ne seront pas viables parce qu'elles n'ont pas été fertilisées. Il y a besoin d'un mâle pour les fertiliser. Donc, il va y avoir des fleurs dans les superpowers qu'elles vont être fertilisées. Elles vont demeurer. Donc, c'est là qu'on a des semences vides. Donc, si le stress est localisé, par exemple, il y a un seul arbre, la qualité peut être faible. Mais s'il y a beaucoup de plus grande échelle, il peut y avoir, par la sécheresse ou par une chaleur intense, d'abord, qu'il y a des mâles et des femelles dans cette région qui contribuent, ça pourrait être bon comme semences. C'est ce que je pensais. Merci. Je vois que J.R. Arnold a une question. Donc, prochaine question. Hello, Donnie. C'est Jane Arnold. Tu veux m'entendre? Oui, je t'entends très bien. Je suis contente d'être voir. Ça fait quelques années qu'on s'est vu, oui. J'ai une question sur le frêne noir. Quand on était sous l'impression que c'était aux sept ans, même que tu dis que c'est neuf ans, et tu as aussi mentionné que le stress qui peut accélérer la production de semences, qu'il est au Nouveau-Brunswick que le frêne noir a eu des semences. Je me souviens-tu? Oui. C'est de sept à neuf ans, oui. Il y a une gamme ici. En 2019, c'était la dernière année pour le frêne noir. Et je vais ajouter aussi que c'était du Manitoba à Terre-Neuve. En 2019, tous les frênes noirs ont produit des semences. Donc, c'est intéressant parce qu'au début, je me demandais est-ce qu'ils arrivent tous en même temps ou s'il semble indiquer qu'ils arrivent tous en même temps. Cette année-là, oui, pour le frêne noir, c'était inusité. Normalement, c'est plus régional. Et c'est mieux pour nous que ce soit régional parce qu'on peut se mobiliser dans différentes régions. Mais en 2019, on s'est rendu au Manitoba puis on est revenu de l'ouest vers l'est pour essayer d'en recruter le plus possible. Est-ce que vous avez des semences maintenant disponibles en petite ou grande quantité? C'est probablement une conversation privée. Mais on pourrait peut-être, parce qu'on travaille à un projet et entre Woodstock Première Nation et Tobic Première Nation. Et on a demandé aux gens dans ces communautés de garder l'œil ouvert pour des frênes noires demandant aux fabricants de paniers qui seraient peut-être plus au courant des endroits. On a une conversation privée aussi. J'aimerais dire que j'ai été intéressant ton commentaire que si tu vois un arbre, c'est pas d'aller par exemple à un érable argenté, mais on dit toujours ne collectez pas tous du même arbre. Essayez de voir les meilleurs dans un bosquet, par exemple, et ne pas prendre seulement mais d'avoir une diversité de semences. Je veux juste couvrir quelques points ici pour le frêne noir parce que le parasite vient d'arriver. Je ne veux pas dissuader les gens à ensemer, mais si vous ensemez sans stratégie d'atténuation, vous risquez d'en perdre une bonne partie parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de résistance connue contre cette peste et ce parasite. on essaie de trouver des frênes noires qui auraient survécu. On n'a rien trouvé. On ne voit pas qu'ils peuvent résister. Donc, si vous les plantez, à moins d'avoir une stratégie d'atténuation. Qu'est-ce que serait une stratégie d'atténuation? Ce serait, par exemple, l'inoculation quand le parasite passe, devrait inoculer ses arbres pour 10-15 ans jusqu'à ce que le parasite soit disparu de la région. On a planté ici, disons, au cours des 20 ou 30 dernières années dans le Ponce. En nous attendant, on est en zone 3 avec le changement climatique et sa perspective de planter des choses qui survivraient mieux si ça se réchauffe. Mais je suis allé au centre de planification où il y a une femme qui voulait planter du frêne noir et qu'il y avait beaucoup de... Elle avait beaucoup et je lui demandais ce qu'elle faisait et elle m'a dit personne ne les veut. Donc, je suis allé les ramener ici, mais ce frêne noir est un peu à l'extérieur de notre zone, mais il se tire très bien d'affaires. Ils ont peut-être 15 ans maintenant, mais si on a une gelée tardive, ce sont les genres de choses qui arrivent, c'est que je vais collecter du frêne noir, c'est de savoir où il est planté et au bon endroit. Mais on n'a pas d'autres choses. On est probablement un peu isolées, heureusement. Merci. Je suis occupé avec le frêne noir. C'est quoi la dernière partie de la question? Je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. J'aimerais dire aussi à Jean que si tu communiques avec le Conseil de Nouveau-Brunswick pour les espèces, ils vont vous aider avec le programme d'inorganisation et je sais que le Conseil de Nouveau-Brunswick peut vous aider avec ça. Aussi, une autre chose sur le frêne noir, c'est qu'aux États-Unis, ce qu'ils font quand la maladie est là depuis plus longtemps, c'est qu'ils recherchent, ils ne veulent pas perdre leur écosystème parce que l'écosystème du frêne noir a été enlevé, mais ils plantent de petits nombres, un peu comme une pépinière, ils inoculent et ils espèrent que ces emplacements vont produire des semences et être prolongées. Merci. Prochaine question. Je vois, c'est de Torrey, du bassin versant, la question au sujet de l'expansion et d'une population plus grande. Combien d'arbres et quelles sortes de zones suggérez-vous? Ça répond un peu à ce que la deuxième partie de la question de Gene, on collecte pour les arbres, on essaie de collecter de 15 à 20 arbres matures dans un environnement écologique, dans un même système écologique et on essaie, s'il y a beaucoup de semences cette année-là, on n'en collecte jamais plus que 20 % des semences sur un arbre donné. et ça dicte à peu près combien d'arbres on doit prendre. Si j'ai besoin de 100 000 semences, je vais collecter de 20 arbres, ça veut dire que je peux en collecter juste 5 000 par arbre, 50 pour chacun de ces arbres, 5 000, 5 000. Donc, c'est un peu ce qu'on utilise. On essaie d'être à 100 mètres de distance entre arbres et il y a des zones grises, évidemment. Si vous collectez du frein de noir, je l'utilise 100 mètres, vous êtes sorti du groupe, donc c'est peut-être 50 mètres. Mais on espère de l'éparpiller un peu, ça dépend de la génomique de chaque arbre. Par exemple, les peupliers qui ont des racines un peu partout, donc on peut peut-être aller 200 mètres pour avoir une bonne représentation génétique de l'espèce. Une autre chose aussi, c'est que le cours de collecte est un cours de deux jours. On essaie d'inclure le maximum, plus que dans les 45 minutes. Winston John a une question aussi. Oui, vous avez mentionné qu'on devrait commencer à semer immédiatement. Est-ce que c'est la même chose pour les glands, par exemple? Est-ce qu'on doit les faire sécher aussi? C'est une très bonne question. C'est le genre de question dont on a besoin. Quand on parle de semences, les semences orthodoxes, les semences ordinaires, normales, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais c'est des choses qui viennent de cocottes ou de petites semences qui peuvent être séchées. Mais au Nouveau-Brunswick, on a deux sortes de chênes et on a aussi le noyé, cendré, qui sont des semences orthodoxes. On ne peut pas les sécher. Ce qu'on tente de faire quand on les collecte, c'est qu'on les nettoie rapidement. On vérifie pour enlever, on les fait flotter pour enlever tout ce qui flotte et ensuite, on les fait sécher. Par exemple, pour les chênes, le noyer, on ne peut pas les conserver plus d'un an. Quand je ramasse d'un chêne, je sais que je dois les faire pousser l'année suivante. Pour nous, nous avons un projet en cours avec la côte ouest, on a enlevé l'embryon pour les stocker de façon biogénique à moins 196. On ne veut pas sécher parce qu'on ne peut pas enlever tout le contenu d'humidité. Autre question aussi, il me semble que dans les villes, sur les trottoirs, à certains moments de l'année, il y a des millions de semences partout. Et ici, on peut les considérer comme viables et qu'elles valent la peine de collecter parce qu'ils sont faciles à ramasser. Le problème dans ce cas-là, c'est, comme j'ai dit plus tôt au Canada, on plante 600 000 millions, 995 millions sont plantés de façon réglementée. On sait d'où ça vient parce que ça vient de compagnies de sites de réclamation, etc. Mais ce qui arrive avec les centres urbains, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Donc, la plupart des semences qui ont été utilisées pour ces arbres qui sont plantés, la plupart de ces semences viennent du sud de l'Ontario ou des États-Unis. Ce n'est pas des arbres locaux. Et dans les centres urbains, ils sont un environnement tout à fait différent. Par exemple, à Fredericton, à Moncton ou à Toronto, ce n'est pas un écosystème normal. Il y a du béton partout. De prendre des semences des centres urbains et de s'attendre à ce qu'elles soient débrouillent très bien en pleine nature, c'est probablement que vous enlevez l'écosystème parce que vous prenez des semences d'ailleurs. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent et on les plante dans un écosystème naturel. À ce moment-là, vous avez des dépressions. Vous avez, par exemple, des espèces qui ont évolué sans écosystème. Vous amenez quelque chose de tout à fait de l'extérieur et on ne sait pas ce que ça va produire, mais ça peut être dommageable. Si vous voulez planter dans un centre urbain, de collecter et de l'utiliser dans ce même centre urbain, c'est tout à fait d'accord avec ça. C'est tout à fait parfait. Merci. Merci pour cette information. J'ai fait la plupart de mes plantations dans un milieu urbain, mais je pense que c'est un environnement différent. j'ai une autre question ici. Elle demande quand sera votre cours va le donner et qui peut y participer. Tory, ça prendrait un groupe comme celui-ci pour enseigner. Donner ce cours, on a besoin d'à peu près 20 participants, de 18 à 20 participants. C'est un cours de deux jours et cette année, on l'a donné en Nouvelle-Écosse et on va y retourner cette année et c'est avec deux ou trois groupes. On va le faire au Québec aussi. On a enseigné au Yukon aussi et en Colombie-Britannique. Et vous devez vous organiser. On a besoin d'un groupe et un groupe comme celui-ci serait un bon point de départ pour dire qu'on a assez de gens intéressés et à ce moment-là, on pourra explorer des dates et des endroits. Ce qu'on peut faire soit au printemps ou à l'automne parce que 50 % est sur le terrain même où on collecte et on regarde et on observe. Donc, c'est une bonne chose que de le faire quand il y a des graines sur des arbres. Aussi, j'aimerais mentionner que ça coûte quelque chose. On n'a pas développé nous-mêmes le cours. Le cours a été élaboré en Ontario du Sud. On a passé deux ans à l'adapter de façon à s'adapter à l'ensemble du Canada, mais pour être certifié, je pense que ça coûte 400 $ pour prendre ce cours et l'examen et à ce moment-là, vous devenez un collecteur enregistré. En Nouvelle-Écosse, la province, je pense, a payé pour ces cours parce qu'ils veulent savoir que les gens savent ce qu'ils font quand ils collectent des semences. enregistré. Si vous voulez, je vais vous donner mon courriel. Si vous voulez, si vous avez un groupe suffisant, je vais communiquer avec Donnie. On pourrait peut-être organiser quelque chose là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois que les gens avaient commencé. Bon, Winston, OK. Ce que vous avez dit au sujet des arbres qui sont acclimatés à plus chaud, ce serait peut-être pas une mauvaise idée si ça se réchauffe. Peut-être que plus on aurait d'espace de façon diversifiée, plus on serait peut-être regardé à ce qui va arriver à l'avenir. Plus on serait diversifié, plus ça serait une bonne chose. Oui, je pense, Winston, que tu as raison, mais le problème, c'est qu'on doit savoir d'où vient cette semence et c'est le problème. Mais je pense que, par exemple, la ville de Fredericton a sa propre pépinière, donc elle dépense des centaines de milliers de dollars par année pour importer des semences de l'Ontario du Sud parce qu'en Ontario, on peut être archetés ailleurs. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que la ville de Fredericton perd à peu près 50 % de tous ses arbres, tous les arbres qu'ils plantent parce que les arbres meurent, ils ne survivent pas. Ils meurent au cours de la première année. Souvent, c'est parce que les centres urbains disent peut-être qu'ils étaient trop serrés ou c'est le sel ou le déneigement, mais on ne sait pas d'où ils venaient. C'est difficile de dire pourquoi ces arbres sont morts. Et maintenant, comme Toronto, à Fredericton, par exemple, dans le Globe and Mail, on disait que dans cinq ans, ils ne prendront plus d'arbres sans savoir d'où ils viennent. et la ville de Fredericton vient de dire la même chose. Ils vont collecter leurs propres semences et les développer eux-mêmes. Jean, tu as une question? Jean, tu as une question? Je vais poursuivre la question de Winston. Je vois que tu es dans notre région, donc on pourrait peut-être tenter de recruter comme collecteur, mais je vais le dire que nous, quand nous avions beaucoup de jeunes qui travaillaient avec nous, on était allé, on ramassait avec des sacs, on remplissait nos sacs autour du cimetière dans la galerie d'art et on ramassait partout pour aller ramasser avec leur, et on leur a dit, on n'avait pas d'attachement à savoir combien survivraient, mais maintenant, sur ces 100 acres replantées, on a énormément de chaînes rouges qui produisent et ce n'est pas dans la zone pour les chaînes. Donc, peut-être que je trouve un corollaire que c'est très utile de savoir que c'est capacité invasive et je ne pense pas qu'on a amélioré les choses en ajoutant ces arbres et certainement qu'ils ne sont pas invasifs, mais qu'on doit continuer à les ramasser parce qu'on les a, c'est un bonnet. Mais ce que je veux dire, c'est que il est ridicule que nos pépinières provinciales ne font pas pousser une diversité de nos propres arbres. Je peux aller plusieurs fois, j'ai essayé de la voir, mais je suis d'accord avec Frédéric Tune, je pense que c'est un petit projet à grande ressource que d'avoir des semences locales. je ne veux pas imprimer. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je n'encouragerais pas quiconque a ramassé de ces semences d'une ville, surtout quand on a nos propres génétiques et nos autochtones qui ramassent eux-mêmes, parce que la plupart des arbres ici sont, avant 2005, je pense, tous ces arbres venaient du sud de l'Ontario ou des États-Unis. Et maintenant, je pense qu'ils font planter leurs propres arbres, mais on ne connaît pas les ramifications des génétiques de ces arbres du sud de l'Ontario et des États-Unis dans une forêt d'une go-brunswick. On a des arbres ici même dont on pourrait collecter des semences. je pense qu'il est plus facile de le faire en ville parce que ça tombe sur le pavé, mais une chose avec les centres provinciaux, c'est que je comprends que pour déplacer des conifères, je pense que la main-d'oeuvre doit doubler tout en termes de coûts parce que au niveau au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, on en voit plus de 70 espèces qu'on essaie de faire pousser, mais ce qui arrive, c'est que ça ne fonctionne pas vers l'équipement qu'ils ont présentement. Tout est mécanisé, tout ce qui ne peut pas être mécanisé doit être refait à la main quand on parle à un conifère et à une chaîne, par exemple, c'est très différent comme équipement. Et c'est l'autre chose que nous savons, c'est que nous savons que la main-d'oeuvre est rare et très chère. Donc, il y a des problèmes de ce côté-là. Je ne les défends pas, mais ça doit être fait. Mais il y a un coût associé à tout ça. Merci, Donnie. Nous sommes à bout de notre temps. J'ai une information dans le chat pour notre prochain webinar. donc, le prochain sera aussi la propagation des arbres. Et si vous voulez rester, je veux remercier tout le monde. Merci, François, pour son interprétation. Je pense que tout le monde qui m'a aidé avec ce webinar. Merci, Donnie et Lucie. si vous avez une dernière question, je vais respecter le temps de tout le monde. Donnie, tu as le temps pour une autre question? Oui. Michel, est-ce que il y a certaines espèces qui sont plus faciles à traiter ou à stocker ou à faire germer, je suppose, au Nouveau-Brunswick? Une des plus faciles, c'est que à Winston, on a le chêne. Si vous pouvez trouver un site où il y a des chênes ou son chêne rouge parce que vous n'avez pas besoin de les faire sécher, collecter, nettoyer, enlever les capuchons et le faire juste pour tuer tout ce qui pourrait être quelques instants, juste vous les entreposer dans le frigidaire, par exemple, à 4 degrés et l'an prochain, ils seront prêts à planter. Je sais que l'association avec l'érable argenté, je pense qu'il y a des bonnes choses qu'on peut vous fournir là-dessus. Donc, oui, ce serait les plus faciles à faire pousser et pour les peupliers, les sauts sont plus difficiles parce qu'il faut les sécher très rapidement. Ça dépend aussi, si vous avez un endroit et que vous avez un plan, ça change tout. mais pour nous, c'est travailler à long terme, pour l'entreposage à long terme, à des fins de conservation pour les avoir plus tard. Mais si pour collecter et replanter l'an prochain, ça enlève de cette complication, vous n'avez pas aussi diligent dans votre collecte et dans votre entreposage. donc, ça va faire pour le chien parce que j'ai vu beaucoup de cas où, je ne sais pas où les écureuils attaquaient les glands des chaînes. et enfin, Kate Turner, le test, est-ce que ceux qui coulent ou ceux qui flottent que vous gardez, ceux qui coulent sont libérants. Si, par exemple, si je collecte d'un arbre et que les glands sont bons, mais quand je les mets dans l'eau, s'ils coulent immédiatement, mais si vous les collectez à même le sol et que vous les avez laissées, même si elle est en santé, elle a commencé à sécher, donc quand vous les mettez, vous les laissiez peut-être une demi-heure pour laisser le temps de réabsorber l'humidité et de couler. Ça marche? OK. Winston. Et chaque année, il collectait et il les ramassait et maintenant, il y a beaucoup de chaînes de différents âges partout autour de chez lui. Tout ce qu'il avait fait, c'est de planter, ramasser un gland et de le planter ailleurs. Et ça, peut-être, un, c'est meilleur qu'aucun. si vous faites des collectes et que vous marchez beaucoup, si vous les entreposez au frigidaire, ils ne sont pas attaqués par, mais certainement, c'est ce que je fais, moi, au Cap-Breton, j'ai un, j'ai beaucoup de, je ramasse des glands, je l'ai peut-être un sur mille qui va pousser, mais celui-là va produire des centaines de milliers dans toute sa vie. Je suis, je vais vraiment ceux-ci et de les faire sortir. J'ai essayé aussi de faire de mon mieux pour des espèces envahissantes, mais comme c'est vraiment une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? qui sont des questions? Je ne sais pas si c'est un déjeuner ou si c'est un déjeuner ou si c'est un déjeuner. Evan, tu as des questions? Non? Evan, tu as des questions? Non? Ça va. OK. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Des gros merci à toi, Johnny, pour cette belle présentation. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez lui envoyer un courriel et je suis sûre que Danny aura le plaisir à répondre à vos questions. Bonne journée et merci. 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 Sous-titrage FR ?